Dans cet univers créatif, Pygma, c'est des moments de fun. Créatifs ? Attendez ! Même mille fois, on va débriefer. Avouez ? Bon, des clients comme ça, ça fait les frapper. Ils sont chiants, normalement. Regardez de plus près. Vous êtes mieux payés que nous tous. Vous collez-en à Matabasodangola. Vu de l'intérieur ? Deux fois, c'est la guerre. La guerre des titans. Aïe ! J'ai dit du bien de fou ! La guerre des idées. La guerre des égaux. Le client veut ceci. La clientèle veut cela. Et la créa pense comme ceci. Sans parler de la prod et des finances. Dans cet épisode, nous découvrons les tensions derrière chaque campagne. La volonté des créatifs qui se heurtent à la pression acharnée des clients et de la clientèle. Non, David, on doit te débousser. Tu me déranges, mec. Les confrontations. Les demandes qui fusent de partout. C'est toi la clientèle. Non, 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 non. Les idées contradictoires. Toi, t'as jamais vu un arbre comme ça chez nous ? Ça me montre pas, mon Dieu. Les délais supers serrés. Ils attendent juste l'instant où tu t'élèves pour prendre son sac et rentrer, qu'ils viennent là avec le débrief qu'elle envoie là. Qu'il emportera dans cette intense bataille, les équipes mises à défi, les différences créatives qui suscitent débat et lutte de pouvoir. Mais comme on dit, c'est au choc des idées que jaillit la lumière. Pygma, c'est la famille et le rêve de fou. Bienvenue dans Pygma Story hors série. Clion versus Cria. La guerre des titans. Je vais attendre le plan de la réalisation pour que je puisse vous proposer. J'ai pas un réunion. Je vais à une réunion importante au niveau de l'un client important. En retard, en retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard. Il n'y a pas une femme derrière là. Allez, allez, allez. Ils vont voir, je suis en retard, en retard. On a rechargé le téléphone parce que ça fait un bout de temps que j'ai manqué la charge. En fait, mon chargeur était abîmé, alors... Matos, ce n'est pas le bon film. Attends, mais qui a pu le mauvais bouton ? C'est toi ? Non, c'est toi ! C'est pas moi. Matos, ça roche ça, bon sang ! Désolé, 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 c'est bon. Oui, allo Chief, est-ce que vous avez reçu le mail de Magali ? Non, mais là, elle a mis la pression parce qu'elle a dit que c'est une grosse campagne, on doit vraiment se mettre là. Communiquer, c'est un métier. C'est une compétence, ça ne se fait pas par hasard, en fait. Beaucoup de clients pensent qu'il suffit d'arriver à l'agence et leur dire qu'ils veulent quelque chose. Et puis, deux, trois jours après, on sort deux, trois images, on met une image, on fait une vidéo, et puis on met du texte, et puis ça se fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un processus. Le temps de création que la créa va prendre, une semaine. Le temps qu'on fasse des allers-retours à vous présenter le projet. Et puis, quand vous donniez votre avis, et qu'on la modifie, qu'on la rende meilleure. C'est un processus, donc ça veut dire, ben voilà, il y a un client qui veut quelque chose. Alors, d'une part, on a le client qui a son besoin. D'autre part, on a l'agence. Nous, on est un peu comme le médecin. Le client doit expliquer de la manière la plus claire possible son problème. C'est ce qu'on appelle le brief. Le brief est récidement. Là, on passe au brainstorming pour trouver les idées. Lorsque ça s'éclaire, l'agence a compris exactement le problème du malade, là, il se met dans la peau d'un médecin. Et c'est là qu'il porte le chapeau d'expert. On a trouvé les idées. Maintenant, voyons voir ce que la Créa Concept va nous offrir. On se mit à travailler, on a livré, mais le client n'était pas satisfait. Alors, le client se décide de venir lui-même au bureau afin d'avoir un moment de change personnel. Pour demander de l'argent à papa, on passe toujours par maman. Qu'est-ce qui l'approche à ça ? Parce qu'il doit dire qu'il nous met mal à l'aise. Sinon, on va prendre, on va prendre, on va comprendre. Peut-être qu'en voyant des références, on va arriver à se projeter sur ce qu'elle pense. Alors, il y a eu beaucoup d'allers-retours. On a fait une première proposition. Et puis, quand c'est arrivé au niveau de Kintz, qui revenait de vacances, carrément, il réjette. J'allais normalement te faire deux. Mais là, je te fais trois, carrément. J'ai ça. J'ai l'impression que les logos, les gens sont surchargés. Surchargent le visuel. On est sur le téléphone. Ça énerve de reprendre à zéro. Un grand manager qui va me voir, il a une grosse pression. Il a un boss. Il a des délais, il a des budgets, il a des objectifs de son job. Donc, quand il vient à l'agence et tout, il compte sur l'agence pour que l'agence vienne lui trouver la solution et le soulager. Parce que le client a plusieurs niveaux de validation. Et souvent, c'est le marketing manager qui a donné un brief, mais ensuite, son directeur marketing et commercial débriefe son brief. Pour valider cela, même le directeur général amène le brief à un autre endroit. Toi, tu n'as jamais vu un arbre comme ça chez nous ? Je ne sais pas si tu as compris dans le concept. Ça, derrière le téléphone, il est en Europe. Ici, c'est déjà Kinshasa, parce que c'est déjà en nous. Mais ça ne veut autre pas, mon Dieu. Bon, laisse-moi te faire alors. S'il te plaît. C'est à nous, clientèle, d'apprendre au créa les normes de certains boulots. Certaines fois, les clients ne comprennent pas la norme. Lui, il voudra que tu lui mettes son texte aussi grand que jamais. Mais il y a des normes que le graphisme a, qui va te dire non, mais ce n'est pas possible. Je crois que le créa, quand il dit que ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a une norme créative qu'il veut faire respecter. Et ensuite, le client, lui, veut faire passer son message. Alors là, la clientèle vient pour trouver le juste milieu. Je dis toujours à mes équipes que la première étape avec un client, c'est qu'il faut respecter que ton client sait ce qu'il veut. Plusieurs allers-retours parce que le client n'était pas toujours satisfait. Il donne ses inputs, on travaille, on livre, il donne encore ses inputs. Et c'est là qu'on échange, on ressent, on a le ressenti du client, ce qu'il veut, où il veut emmener. Et finalement, on prend une direction avec laquelle le client était beaucoup plus confortable, en fait. Oh, grâce à dire, enfin, le client a validé l'esprit. Donc du coup, c'est un soulagement. Le rôle de l'agence, et je crois que là, c'est un élément super important, c'est la stratégie. Lorsque le brief vient, la stratégie permet de clarifier le brief. Quels problèmes on essaie de résoudre ? À qui est-ce qu'on s'adresse ? Parce que quand le brief est clairement compris par le client, clairement compris par la clientèle, eh bien, il va en agence et en une fois, on a la bonne réponse. En tant qu'une marque, on a besoin de la perfection et on a besoin que nos abonnés nous comprennent. Donc du coup, quand on trouve que ce que l'agence nous propose n'a pas le insight que l'on recherche, on débriefe. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Même mille fois ? On va débriefer. Ce qui est vrai, c'est que dans la vie des créats, il n'y a rien de plus chiant que les débriefs. C'est vrai que les débriefs, quand ils sont répétitifs, au fait, ça démotive à un moment. Mais je pense que le débrief aussi a sa part dans l'évolution d'un créateur, en fait. Non, en tout cas, je suis très content, très content d'être le créat concept derrière. Le moment le plus intéressant avec une campagne, c'est lorsqu'elle finit par être validée. Non, ça qui est bien, c'est que les allers-retours font que votre création devienne encore plus jolie. Certains fichiers sont à 60, non ? Non, mais pas diminuer, tu vois. On doit diminuer ce qu'à combien. Ça ne passera pas. Voilà comment tu dois faire pour exporter. Je t'ai montré comment tu dois faire quand tu arrives ici. La campagne MPSA, Fred, envoie cette campagne qui est arrivée vite dans le système. Et la clientèle a réceptionné. Alors là, je reçois un brief rapide qui me demande, « Voilà, Kevin, tu dois livrer rapidement les visuels digitaux. » Alors je vais chez Théo, je dis à Théo, écoute, Théo, on doit sortir ces visuels rapidement. Je lui donne un document qu'on a mis en place, ça s'appelle le Guide de Resize. Ce document, en fait, renferme un peu, en gros, cette faisabilité, cette manière de faire les choses. Je t'ai même, je t'ai montré, regarde. J'ai pensé à tout, j'ai pensé à tout. Il écoute, respecte ce qui est réellement écrit ici. Et il y a tout, on a pensé à tout, on a tout présenté. Et de ton côté, essaie de te référer à ça. Mais je suis un peu choqué parce que quand je récupère les visuels, les visuels ne respectent pas tout ce qui était donné là à l'intérieur. Et les clients reviennent vers moi pour me dire, tes visuels sont inutilisables. Regarde, tu vois ce fichier, c'est un peu comme l'Évangile. C'est la première version de mon document. Bon, je devais normalement vérifier les documents. Voilà ! Je suis en train de voir ce qui m'a débriefé. Je suis en train de voir ce que je dois faire. Alors, il faut avoir l'humilité d'accepter ce que tu as fait. Ce n'a pas été bien aimé, amen. Un pasteur, un relation dans le monde bien aimé, amen. Je ne mets pas mal à l'aise. C'est juste, je fais mon travail. Mon travail, ça consiste à essayer un peu de mettre la prêche en la prière. Je fais que mon travail. Bon, la clientèle, ils sont chiant. Là, on doit se les dire. Là, ça fait comme si l'étiquette des gens a étiqueté sur le... Disons. Je dois partir dans un peu. Je n'ai pas le droit de charge. Je n'ai pas le droit de faire ici. Mais après, nous et la clientèle, c'est... C'est comme dans un mariage, c'est la femme et l'homme. L'homme, c'est nous, la créa. On aime tellement le calme, le silence et tout. Donc, le travail aime. Eux, plutôt, ils aiment beaucoup par la brève. Et moi, je vous jure, j'ai fait face à cette situation-là plusieurs fois. Le job que tu as fait, c'est bien fait, mais ce n'est pas ce que le client avait demandé. Ça a une hâte de reprendre à zéro. Vous êtes mieux payés comme nous tous. Et puis, vous êtes payés en avance, avant nous. Travailler, on paye la créa d'abord. On connaît les gens, on va... De toute façon, ça énerve. Tous les visuels ont été validés malgré la présence du client. Il nous a dit non, pas ça, moi, je n'aime pas ça et tout. Enfin, là, on passe à la prod. Vous avez un script où le client et l'agence sont confortables. Et quand on passe maintenant au processus de la production, on cherche les acteurs, on shoot. Je pense à la même réduction de ma vidéo. T'es tout au sommet du boulot. Non, 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 non. Toi, si tu es ici. Non, David, David, on doit te débousser. Tu me déranges, mec. Tu restes. Je ne comprends pas parfois la clientèle. Il voit bien qu'on est en plein shoot. Surtout, Glodier, oui, mais il m'a fait vraiment... ces trucs. Surtout, David. On est en plein tournage. La créa d'abord. Ben alors ? Non, frérie, c'est juste une virgule qu'il faut enlever. Mais on ne peut pas faire ça demain. Le client attend ça. Déjà, ce tournage, ça nous cassait déjà la tête. Si je mets ma colère en évidence, je peux me battre à tout moment. Vous rincez l'aigle. Il y a une idée qui dit souvent « Méfiez-vous des gens qui sont calmes. » Parce que ça fait barder à tout moment. Donc, je souris, mais je suis très coléré. « Méfiez-vous des gens qui sont calmes. » Salut ! « Mij check, 1, 2, 3 » « Salut, mesdames et messieurs ! » « C'est encore votre vedette, votre préférée. » Avec toute l'expérience que nous avons, avec le temps que nous avons fait dans cette industrie, s'organiser, c'est anticiper, et puis c'est prendre le temps. Organiser deux prods en une semaine, c'est beaucoup de boulot, mais c'est beaucoup de boulot en amont. Avant qu'on puisse aller tourner, avant qu'on puisse aller faire tourner les caméras, on a déjà préparé tout ce qu'il faut, on sait déjà où est-ce que nous tournons. Nous avons déjà toutes les autorisations, on a déjà fait répéter les acteurs. Même si c'est vrai qu'à un moment, il y a commencé à avoir des hésitations avec l'acteur principal qu'on devait prendre. Pour moi, d'abord, c'est une première fois d'assister à ce genre de tournage. Souvent, je vois des publicités à la télé et je ne sais pas comment ça se passe. 3, 2, 1, action ! Allô ? Mais Rony, si je suis mignon, je suis délicité. Je suis mignon, je suis mignon, je suis mignon, je suis mignon, on ne peut pas qu'il m'a dit, on ne peut pas qu'il m'a dit, on ne peut pas qu'il m'a dit, on ne peut pas qu'il m'a dit. Silence s'il vous plaît, silence ! J'ai pris le temps. Au fur et à mesure qu'on était en train de réaliser les spots, arrivé vers 16h, le client a une idée qui lui vient sur place. Et après, il y a eu des tensions entre Magali et Senga. C'est la première fois que je voyais Magali comme ça. C'est une première fois. Et le client se fâche et Sena se fâche. Quand on arrive sur le tournage, on ne change plus ce qu'on s'est dit lors de la PPM. Donc je ne peux pas commencer à rajouter une grosse scène qui n'était pas prévue. Le jour du shoot, ça n'a pas de sens. Les acteurs, on prend les caméras, on se déplace, on part au chat de Martyr. Et je n'ai fait non. Ce jour-là, la cliente est venue, elle a demandé qu'on puisse aller shooter un autre site et qu'on fasse un ou deux shows de ce site-là. Donc ça nécessitait que toute la logistique que nous avons mis en place sur ce point A, qu'on puisse l'enlever pour aller chuter sur le point B, comme ce n'était pas prévu, c'est là que le clash est parti. Alors, on ne sait pas revoir ces choses à la minute. Et malheureusement, on s'est pris une tête devant tout le monde, on s'est pris la tête un peu devant tout le monde, chose que je regrette. Mais bon, ça arrive. Quand il y a des grosses têtes, tous sont réunis au même endroit, le clash n'est jamais trop loin. Pour moi, j'estime qu'une campagne, c'est un travail d'équipe. Lorsque le client a une bonne idée et que c'est le client qui a trouvé l'idée, pourquoi pas ? Donc, on commence par bien comprendre où il veut aller. Donc, pour le pack short, j'ai juste besoin du budget, bien sûr. J'ai besoin du photographe que j'ai brévé. J'ai besoin de l'orientation. Et puis, j'ai besoin des produits. Il faut que je peinte un endroit qui me donne à peu près ces entrées de lumière-là. Ça veut dire que je loue peut-être le challenge. Ça veut dire qu'il faut... Tu vois un peu ce que je veux dire ? Toi, tu vois que ça, mais moi, je vois, OK, cette composite-là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ça, il y a l'immeuble, il y a la table. Je fais ce qu'on appelle un découpage. Un découpage, c'est l'élément qui me permet de dissocier tout ce que j'aurais besoin pour produire un élément, que ce soit une photo, que ce soit un document, que ce soit une vidéo, que ce soit un clip, que ce soit un documentaire. Non, ce projet de MPSA est magnifique. Un projet plein de pression, beaucoup de tensions. Je dois avouer que ce n'était pas une campagne facile. Ce n'était pas une campagne facile. Ce n'est pas facile, mais on a atténu le coup, on a travaillé. On se prend un peu la tête, mais au final, quand c'est bien, croyez-moi, tout le monde est fier de dire « Ouais, c'est ma campagne, c'est ma campagne ». C'est ma campagne, c'est ma campagne, c'est ma campagne. « Je ne sais pas, c'est ma campagne, c'est ma campagne ». « Je ne sais pas, c'est ma campagne, c'est ma campagne ». C'est une belle pression. Lorsqu'il y a un projet à résoudre, la beauté de tous ces projets-là, c'est justement ces énergies-là, c'est ce que le client apporte, ce que la clientèle apporte. Parfois, il peut même te dire « Ah, écoute, tu es super incompétent, là ! » On sait se dire que… « Aïe, mais… » « J'ai dit du bien de vous ! » « Je n'ai pas de travail à l'Oui. » « Je n'ai pas de travail à l'Oui. » « Je n'ai pas de travail à l'Oui. » « Je n'ai pas de travail à l'Oui. » « Tu es un gros malade, hein ? » « Tu es un gros malade, hein ? » « Allez, on peut toujours parler, mais agir, c'est différent. » « Ah ! » « Moi, vous voyez, moi, j'étais en fait… » « Moi, j'étais à la scène d'après. » « Tout ce qui s'était passé ici, tu vois, Alain est descendu, il a calmé les gars, il leur a dit, « Si vous voulez vous chamer, vous battre, allez à l'extérieur ! » « Ah, le bagarre, Alain, il y a… » « Il y a le cas tout ventilaté. » « J'attendais Chris et Théo, j'ai déjà fini à travailler. » « J'attendais Chris et Théo pour qu'on puisse rentrer ensemble. » « Je me suis dit Mboum. » « J'ai le cas tout à l'heure. » « Boum, c'est un ton monge. » « Je ne suis pas le cas aux magas. » « Boum, je suis pas le cas. » « Je suis dit que j'ai tout ce qui m'a fait. » « Glody était en train d'attendre Chris dehors. » « C'était genre, « Ouais, qu'est-ce que tu veux dire ? » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » En tout cas, c'est que tout ce qu'Ernest vient de dire là, il a menti. Tout ce qu'Ernest vient de dire là, il a menti. Je ne l'ai pas suivi d'ailleurs pour se battre. Je ne l'ai pas suivi non plus pour le filmer. Sauf que ça a coïncidé que j'étais au supermarché. En sortant, je les ai croisés devant le truc et j'ai commencé à lui parler comme des grandes personnes. Cet assemblage de rires, de provocations et de tout, ça s'assemble et puis ça fait notre bonne humeur et ça nous aide à mieux travailler. À la prochaine, que le Pygma soit avec vous. T'as crédit. T'es là, t'as crédit. T'es là, t'as crédit. Non, je suis malade, j'ai même parlé avec Yer. Yer, 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 Yer. Au revoir la famille. Yer, Yer, Yer. C'est une chose très étonnante. Je vais y aller, j'ai écrit de Namutu. Je vais y aller. J'ai écrit un ''sé ganton'' Et tu as vu ? Moi, tu vois ? Tu vas voir ? Tu vas voir. Il y a une ''sé ganton'' C'est la famille et le rêve de fou. Les shows pigmentés, le rêve pigmentés. Oma disolo No ba'ou mais solo mais solo na pangon et l'alloisi Oma disolo Oye l'aléia belle, si yo le la ha riga lumeo Oma disolo Oye ja que l'fenga, si d'y nói chare et chocho samba y yo Oma disolo Oye tae nangak, vista sa gashiko ilaxi Oma disolo Oye y te matata, tres o no seco tah balambal ka moukota Tomanie, c'est bon.